Pierre Laurent, c'est l'homme qui vous tire dans le dos, non ? C'est ce que vous avez dit. Je n'aime pas qu'on me tire dans le dos. Oui, il y a eu un échange un peu vif parce que j'ai été vraiment cueilli à froid. Tous les dirigeants communistes étaient exprimés à l'unisson avec moi pour protester contre les abus de Manuel Valls et ses outrances. Olivier D'Artigol avait même dit que l'outrance est du côté de Valls et du chef de l'État. Donc on était tranquille, d'autant que dans mon texte, j'avais dit « Écoutez, il faut dédramatiser cette affaire de municipal, il ne faut pas en faire l'affaire du siècle. » Mais pour le Parti communiste, gérer 28 villes de plus de 30 000 habitants, ça compte. Mais je suis absolument pour que nous… Et gérer avec des alliés socialistes. Mais je suis absolument pour qu'on continue à gérer avec des alliés socialistes car les alliés socialistes qui viennent dans les communes que nous dirigeons participent à nos valeurs et s'opposent à la politique du gouvernement qui est sur nos listes et compte la politique du gouvernement. C'est parfaitement clair. Et puis il peut y avoir des nuances dans tout ça. Ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes agressés par les socialistes qui présentent des candidats contre nos maires sortants dans une série de communes extrêmement importantes. Mais ce n'est pas ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'était la cohérence. Mais j'ai dit, ne dramatisons pas. Nous serons dans des villes, dans toutes les villes de plus de 20 000 habitants, il y aura des listes autonomes. Je souhaite que ce soit des listes du front de gauche parce que le front de gauche est notre bien le plus précieux et que le monde entier à gauche regarde ce que nous sommes en train de faire. Mais j'espère que ça aille beaucoup plus loin. Et c'est ça que je ne cesse de dire. Les communistes, le problème est réglé, ce n'est pas une question. La vraie question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il y aura des socialistes qui vont rompre avec l'organisation de leur parti, avec les injonctions qui viennent du sommet contre cette abominable loi de métropolisation, ces reculs de la démocratie locale que le gouvernement organise partout. Est-ce que vous savez, M. Bourdin, que cet été, ils ont voté en douce sur la proposition de la droite, le fait qu'il n'y a plus besoin de référendum pour regrouper les collectivités. Donc les barons locaux vont s'arranger leur seigneurie entre eux. Passe-moi telle ville, je te donne telle autre, tu fais telle collectivité, toi tu fais telle autre. C'est ça qu'ils ont voté en l'OUSD. Non, le vrai acte sur lequel je vais, et je vous demande de m'entendre, je souhaite que dans les élections municipales, le rassemblement le plus large se fasse autour de la ligne d'autonomie de rassemblement. Donc, c'est aux socialistes que je m'adresse, et c'est aux écologistes. Et je vous annonce qu'il y a déjà au moins une dizaine de villes dans lesquelles les écologistes sont venus nous approcher, au Parti de Gauche et le Front de Gauche, pour nous proposer de faire des listes encore. Quelle ville, par exemple ? Une ou deux ? Non, parce que je vais créer des problèmes pas possibles. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'accepte pas l'idée d'après laquelle les communistes en général seraient pour aller tout de suite voir... Ben non, ce n'est pas vrai, parce qu'à Strasbourg, ce n'est pas le cas, parce qu'à Pau, ce n'est pas le cas, parce qu'à Tarbes, ce n'est pas le cas, parce qu'à Clermont-Ferrand, ce n'est pas le cas, et ainsi de suite. Et à Marseille non plus. Et dans un nombre croissant de villes, les socialistes, les communistes font le choix du Front de Gauche. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Sous-titrage ST' 501